Merci beaucoup. Dans les métiers de la scène, on peut dire qu'un artiste a du succès dès lors qu'il commence à dire que l'Olympia est une salle intimiste. Pour les non-initiés, l'Olympia peut accueillir 2000 personnes en place assise. La semaine dernière, je discutais avec mon ami et collègue, Thomas VDB, qui me disait « J'ai une grosse date ce week-end, je joue à Clermont devant 180 personnes ! » Le plus triste, c'est que lorsqu'il m'a dit ça, au fond de moi, je me suis dit « 180 personnes, waouh, la chance ! » Vous, Sylvie Vartan, vous dites carrément « Combien de fois j'ai chanté à l'Olympia ? Franchement, je ne sais plus, tellement souvent, en tout cas, que c'est ma maison. » On peut donc dire que Sylvie Vartan a du succès parce qu'elle habite à l'Olympia. Bon, c'est sûr, il y a des inconvénients à vivre à l'Olympia. Il faut aimer l'intimité, ne pas avoir besoin de trop d'espace. Il ne faut pas avoir peur de voir Michel Sardou sortir de sa loge en peignoir, quand il a eu la pudeur d'en mettre un. Et puis, parfois, c'est bruyant, il y a des concerts de rock, c'est difficile de trouver le sommeil. Heureusement, ce n'est pas tout le temps comme ça. Parfois, il y a des concerts de Raphaël, et là, on sait qu'on va bien dormir. Mais bon, je ne suis pas là pour dire du mal des jeunes chanteuses. Je suis là pour faire votre portrait, Sylvie Vartan. Ce qui, d'ailleurs, est ridicule, puisque tout le monde vous connaît déjà. Vous êtes une star depuis les années 60. Et si quelqu'un doit faire le portrait de quelqu'un d'autre ici, c'est plutôt à vous de faire le mien. Mais comme, visiblement, vous êtes venus les mains dans les poches, je vais le faire moi-même. Alors moi, j'ai joué longtemps au point-virgule. Au point-virgule, le point-virgule peut accueillir environ 120 personnes, très mal assises et en s'affranchissant des normes de sécurité. On peut donc parler d'une salle hyper intimiste. Au point-virgule, quand l'artiste a oublié de se brosser les dents, les personnes du premier rang quittent la salle. Ce qui, très souvent, revient à dire qu'elles se vident. Combien de fois est-ce que j'ai joué au point-virgule ? Eh bien, franchement, je ne sais plus. Et puis, je n'ai pas tellement envie d'en parler, sinon je suis géme au troisième décan. Voilà pour mon portrait, enfin, dans les grandes lignes. Attention, n'allez pas croire que je suis jaloux de votre carrière. Loin de là, votre vie ne me fait pas du tout rêver. Je n'ai aucune envie d'épouser Johnny Hallyday. Bon, j'avoue... Ça a été fait, ça. J'avoue, j'avoue, mais c'est quasiment tout ce que je fais a déjà été fait. J'avoue que parfois, il m'arrive de m'imaginer, sur la scène de l'Olympia, de faire une entrée en scène devant un public en délire, et de me mettre à chanter Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais quand je m'imagine à l'Olympia, je m'imagine en train de chanter la plus belle pour aller danser. Ou alors, en train de raconter la blague des pamplemousses. La célèbre blague des pamplemousses. Alors, c'est un homme et une femme. C'est un couple, disons. C'est un couple, donc ils sont dans un train. Je crois que c'est un Paris-Marseille. Mais ça peut marcher aussi avec un Paris-Lyon, ou un Mulhouse-Bordeaux. Il faut que ce soit un train-couchette. Donc, c'est un couple, ils sont dans un train-couchette. Et la femme dit au mari, parce qu'ils sont mariés, enfin, on peut la raconter aussi avec des gens qui vivent seulement en concubinage, ça marche aussi, mais c'est plus vulgaire. Donc, la femme dit au mari, « Chérie, comment on fait si dans la nuit, j'ai envie de faire un câlin ? » Et le mari lui répond, « Si tu as envie de faire un câlin, tu n'as qu'à me demander de te couper un pamplemousse. » Alors, ils vont se coucher, et puis au bout d'un moment, pendant la nuit, la femme dit au mari, « Chérie, tu peux me couper un pamplemousse ? » Bon, ils font leur petite affaire, et puis au bout d'un moment, la femme qui a du mal à trouver le sommeil, redemande à son mari, « Chérie, tu peux me couper un pamplemousse ? » Une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, il y a le voisin du dessous qui fait, « Eh, dis donc ! Vous n'avez pas fini de couper des pamplemousses ? C'est moi qui reçois tout le jus ! » Ça marche aussi avec des oranges. Bonne journée.